En 1950, au laboratoire de Los Alamos, le prix Nobel de physique Enrico Fermi discute à la cafette avec quelques collègues de la possible existence d'une vie extraterrestre. Et là, il leur soumet un raisonnement qui, aujourd'hui encore, pose problème à tout le monde. C'est le paradoxe de Fermi. L'univers est vaste, très vaste. Nous sommes entourés de milliards d'étoiles dans notre galaxie et d'autant d'autres galaxies par-delà la nôtre. Ça fait déjà longtemps qu'on pense ne pas y être seul et que la vie pourrait apparaître ailleurs. Et depuis 1995 et la première découverte d'une exoplanète, on sait que des systèmes solaires comme le nôtre, il doit y en avoir à peu près partout. On a déjà vu aussi que, rien qu'au sein du système solaire, la vie a pu apparaître ailleurs que sur Terre. Bref, on a tout un tas de raisons de penser que l'univers doit grouiller de vie. Le Soleil est une étoile plutôt jeune. Et la vie sur Terre est apparue assez tardivement à l'échelle de l'univers. Pour le dire autrement, il existe là-haut des étoiles très vieilles autour desquelles la vie a dû apparaître des millions voire des milliards d'années avant qu'elle n'apparaisse sur Terre. Alors, imaginez. Nous ici, ça fait quoi ? Un million d'années qu'on a inventé l'outil ? Une centaine d'années qu'on s'est volé ? Et quelques décennies qu'on s'est fabriqué des ordinateurs ? À la vitesse de notre progrès technologique, imaginez où nous en serons dans mille ou deux mille ans. Et imaginez la technologie dont dispose une civilisation qui existe depuis des millions d'années. Alors, quand on écoute ou qu'on observe le ciel, on devrait détecter la présence d'autres civilisations un peu partout dans l'univers. Et pourtant, on n'observe strictement rien. C'est ça, le paradoxe de Fermi. S'il y a un peu partout dans l'univers des civilisations extrêmement avancées, elles auraient déjà dû passer par ici et venir nous rendre visite. Alors, où sont-elles ? Fermi n'est pas le premier à s'être posé cette question, mais c'est à partir de son questionnement à lui qu'on a émis le plus d'hypothèses. Parce que bon, en fait, de paradoxe, il s'agit plus d'un problème. On n'est jamais entré en contact avec des extraterrestres, c'est un fait. Et on peut en voir nulle part. La grande question, c'est pourquoi ? Des dizaines, voire même des centaines de théories ont été énoncées sur le sujet. On ne va pas toutes les passer en revue parce que ça va du totalement débile ou complètement improbable, mais on va en voir quand même quelques-unes, celles qui sont le plus souvent évoquées. Et vous allez voir que globalement, c'est assez pessimiste. Numéro 1, nous sommes seuls. Bah ouais. Finalement, c'est peut-être juste ça la solution. Numéro 2, la vie intelligente est super rare. Peut-être bien que la vie peut apparaître un peu partout si on lui laisse du temps. Mais le problème, c'est ça. Il faut énormément de temps pour que la vie intelligente se développe. Sur Terre, on date les premières bactéries de presque 4 milliards d'années. Mais les premiers animaux complexes datent du cambrien, il y a 350 millions d'années. Et les ancêtres de l'homme ne sont apparus qu'il y a 7 millions d'années. Et ça fait qu'une centaine d'années qu'on sait voler et balancer des signaux dans l'espace. Alors, imaginez une planète où les conditions d'apparition de la vie ne durent qu'un ou deux milliards d'années. C'est mort. Et selon cette logique, la vie est peut-être très répandue dans l'univers. Mais il se pourrait alors qu'il ne s'agisse que d'animaux. Numéro 3, ils sont là mais ils se cachent. Peut-être aussi qu'ils sont là et qu'ils refusent juste d'entrer en communication avec nous. La question c'est pourquoi ? Je vous vois déjà venir dans les commentaires avec vos ovnis. Alors je voudrais juste vous rappeler que dans les rares cas où les observations d'ovnis ne sont pas des conneries monumentales ou des aux, rien ne prouve que ce qui est observé est extraterrestre. Ça peut très bien être un avion espion bien de chez nous. Numéro 4, ils sont venus il y a longtemps. Comme je l'ai dit, ça fait 4 milliards d'années qu'il y a de la vie sur Terre. Mais seulement quelques centaines, allez, quelques milliers d'années qu'on observe le ciel. Donc il est bien possible qu'une civilisation extraterrestre ait visité la Terre au temps où elle n'était peuplée que de dinosaures. Encore une fois, je vous vois venir en commentaire avec les pyramides, les dessins de Nazca et autres, juste pour vous dire que les études sérieuses tendent à montrer qu'une visite extraterrestre du vivant de l'homme ne tient pas la route. Cependant, une théorie existe disant que la vie a pu apparaître sur Terre à cause d'une intervention extérieure, qu'elle soit volontaire ou non. Par exemple, la vie a pu prospérer sur Terre après l'arrivée de bactéries voyageant sur des comètes. Ce qui ferait de vous tous des immigrés extraterrestres clandestins. Numéro 5, on est paumé au milieu de nulle part. Vous avez déjà entendu parler de ces tribus indigènes d'Amazonie qui ne sont jamais entrées en contact avec notre civilisation ? Ils vivent là, au milieu de la forêt, sans se douter une seconde de notre existence. Bah, c'est peut-être pareil pour la Terre. Peut-être qu'on vit juste dans un trou tellement paumé de l'espace que personne n'est encore passé par là pour nous découvrir. D'autant plus que, numéro 6, on est trop primitif pour les entendre. Imaginez ces mêmes indiens d'Amazonie. Il y a des satellites qui volent au-dessus de leur tête, des ondes radio qui passent partout autour d'eux. Mais comme ils ne sont pas capables de les capter, ils pensent sûrement être seuls. Nous, ça fait seulement un peu plus de 100 ans qu'on est capable de communiquer par radio. Et c'est bien possible qu'une civilisation vieille de dizaines de milliers d'années communique par des moyens tellement sophistiqués qu'il nous est pour le moment totalement impossible de les entendre, voire même de les envisager. Numéro 7, ils ne sont pas intéressés par les voyages spatiaux. Quand on suppose que les autres civilisations explorent l'univers, c'est parce qu'on part du principe qu'ils sont comme nous, des explorateurs. Mais si ça se trouve, il n'y a que l'homme qui cherche à voyager. Peut-être que les extraterrestres, eux, ils sont bien chez eux et ne voient pas l'intérêt de voyager dans l'espace. En plus, quand on y pense, s'il n'y avait pas eu la guerre froide, on ne serait peut-être pas allé dans l'espace nous non plus. Numéro 8, on est dans un zoo galactique. Peut-être que la Terre est un peu comme une réserve naturelle. Personne n'a le droit d'y entrer et ils se contentent de nous observer, de nous étudier et de venir faire des safaris photos en soucoupe volante. Pour les soucoupes volantes, je blague. Numéro 9, aucune civilisation ne survit assez longtemps pour coloniser l'espace. C'est malheureusement une hypothèse bien probable. Regardez simplement le siècle dernier le nombre d'occasions qu'on a eu de s'entretuer. Pensez simplement à la crise des missiles de Cuba, par exemple. Pour ceux qui sont nuls en histoire, je leur rappelle qu'en 1962, on est passé à deux doigts de la guerre nucléaire entre les USA et l'ex-URSS. C'est d'ailleurs suite à ça que la ligne rouge a été installée entre Washington et le Kremlin pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. Ou bien, pensez simplement à la probabilité qu'on a de se prendre un astéroïde sur la gueule sans rien pouvoir y faire. Nous, dans le système solaire, ça va. Il y a l'attraction gravitationnelle de Jupiter qui tient les plus gros à distance. Mais peut-être qu'ailleurs, il ne se passe pas un million d'années sans que les planètes soient ravagées par des astéroïdes. Dans ces conditions, c'est chaud de développer une civilisation quand même. Numéro 10, les prédateurs galactiques. Stephen Hawkins et Carl Sagan s'accordent sur le fait qu'il vaut mieux écouter l'univers, mais pas envoyer de signaux ou ne pas répondre si on est contacté. Parce que par le passé, à chaque fois qu'on a découvert une nouvelle civilisation, on leur a mis la misère. Pensez par exemple aux Indiens d'Amérique qu'on a exterminés. Bah, si une autre civilisation nous découvre et qu'elle est plus avancée que nous, ça pourrait bien être nous qui serions exterminés ou réduits en esclavage. Ou pire, peut-être existe-t-il une race d'extraterrestres prédateurs qui attendent qu'une civilisation primitive comme la nôtre se manifeste pour venir s'en faire un casse-croûte. Et que si on n'entend rien, c'est que tous les autres là-haut se sont fait bouffer. Et qu'on est les prochains sur la liste. Ouais, je vous avouerai, celle-là, j'y crois pas trop. N'empêche que, même s'il existe des tas de théories pour expliquer que personne là-haut ne se fasse entendre, pour le moment, le paradoxe de Fermi reste un des plus grands mystères qu'il faudra résoudre pour savoir si nous rencontrerons un jour une autre civilisation. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astrono-geeks, et à la voyure, de la vie, c'est un des plus grands mystères. Merci. 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 Merci.